Alors déjà, il va y avoir un petit défi dans cette conférence, il va falloir que vous m'aidiez, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations, notamment d'artistes libres, j'aimerais les citer, mais je risque d'oublier, donc il va falloir m'aider, parce que cette conférence a été faite selon la vieille méthode de l'arrache. Donc voilà, on va parler des carnets de voyages de Contributopia, ça va être un petit peu le point sur les deux dernières années d'action de Framasoft. Alors bonjour déjà, moi c'est Pouillou, très brièvement, j'ai un parcours plutôt de, je suis venu dans le libre par l'écriture, j'ai écrit des romans que j'ai mis dans le domaine public, et puis du coup j'ai trouvé une maison d'édition qui s'appelle Framabook, qui est faite par une association qui s'appelle Framasoft, et puis j'ai commencé du coup à participer à ce projet d'édition collaboratif en tant que communiquant, pour faire des petits dossiers de presse, des communiqués de presse, pour en parler aux gens, faire des stands, et puis ils m'ont dit viens, 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 et puis maintenant je suis salarié chez Framasoft et je fais à peu près le même travail, d'essayer d'expliquer ce que cette association fait, et pour que les gens que ça intéresse puissent y contribuer d'une manière ou d'une autre, et d'accueillir ces contributions, voilà, c'est un peu ça en très très gros mon boulot. Framasoft, alors pardon, déjà voyez, là c'est un dessin de kawaii, kawaii pardon, que j'embrasse très fort. Là c'est une infographie que Geoffrey d'Orne nous a fait, les chiffres datent de septembre dernier, et c'est moi par contre qui l'ai rebidouillé pour la faire au format diapo. Framasoft c'est une association, l'association en 1901, on y tient parce qu'on défend le statut associatif, c'est pas que les autres soient moins bien, c'est que celui-là pour nous est important politiquement et notamment pour ce que l'on fait. Framasoft est une association de 35 membres, et ça je pense que c'est hyper important de le garder en tête tout le long de cette conférence, il y a 35 personnes derrière, 35 personnes parce que si vous regardez aussi, par exemple, il y a énormément de gens qui contribuent à Framasoft, il n'y a pas besoin d'être membre de l'asso pour contribuer, il y a plein de gens qui peuvent contribuer à Framasoft et on l'accueille avec plaisir, mais c'est surtout que ce que nos actions, ce que l'on fait, bénéficient selon une estimation basse du professeur Lalouche de l'Institut du Doigt Mouillé, bénéficient à 500 000 à 700 000 personnes chaque mois. Et si on met en relation 35 personnes face à 500 000, 700 000, déjà il y a un vrai problème de déséquilibre qu'à un moment donné on veut régler parce que c'est un petit peu trop pour nos épaules à nous et qu'on aime bien la décentralisation. Mais on va en parler. Le modèle de notre association, le modèle économique, c'est le modèle du don. Donc il y a à peu près, il y a plus de 8 000 personnes qui ont donné en 2018, ce qui nous a permis de dégager le budget alors qu'on est financé à 95% par les dons, le reste c'est de la vente de t-shirts, de bouquins, de services rendus, enfin voilà quoi, c'est trois fois rien. Donc on est vraiment financé par les dons, c'est des dons de particuliers. Ce n'est pas un modèle qui est facilement reproductible et qui peut être reproduit par tout le monde. Mais par contre c'est un modèle qui nous offre pas mal de liberté. Sachez que la plupart des des sous partent en salaire, c'est notre plus gros poste de dépense. Ensuite évidemment tout ce qui est technique, les serveurs, les noms de domaines, les machines, que sais-je. Et enfin tout ce qui va être les représentations, les déplacements, parce qu'on fait plein plein de choses. Et récemment, Framasoft, entre 2014 et 2017, on va dire, on s'est fait connaître pour une campagne de trois ans qui s'appelait Dégouglisons Internet, où nous avons mis en ligne 37 services, donc libres, décentralisés, éthiques et solidaires. Et donc ces services-là, en fait, sont ouverts à disposition des gens et sont très 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 utilisés. C'était pour nous l'occasion de montrer que le libre est une alternative aux géants du web, les fameux GAFAM, donc ce dessin est de PA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, alors les deux A, on peut les modifier comme on veut. Voilà. L'idée était de dire, regardez, c'est possible de faire une alternative à ce que ces géants du web proposent. Et c'est le logiciel libre qui détient les clés de cette alternative parce que c'est vraiment fait autrement. Donc voilà, si on évalue un petit peu ces trois ans de Dégouglisons Internet, on a démontré que le libre est une réponse solide. Nous, ça nous a demandé un travail qu'on ne faisait pas auparavant. On faisait du code, mais plutôt à la marge. On faisait beaucoup plus de facilitation que de code. Et là, il y a un vrai travail d'éditeur et de mainteneur. Finalement, on se retrouve, alors ce n'est pas du tout de l'orgueil de dire ça, mais vu ce que l'on voit autour de nous, à être la plus grosse offre mondiale en termes de services accessibles gratuitement, c'est-à-dire à la fois dans le nombre de services et dans le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices. On a vraiment l'impression que c'est, enfin voilà, il y en a plein d'autres, attention, partout dans le monde, mais on a l'impression que c'est un petit peu la plus grosse proposition, la proposition peut-être la plus complète. Ça représente mine de rien 103 noms de domaine, 83 serveurs et machines virtuelles. Ça, c'est juste pour dire que derrière, il y a quand même de l'huile de coude technique. Donc voilà, 500 000 personnes qui bénéficient de nos services chaque mois, c'est beaucoup parce que ces personnes-là, quand leur pad ne marche pas, elles viennent nous voir, elles nous disent « mon pad ne marche pas ». Et il faut leur répondre, en fait, on ne va pas les laisser le bec dans l'eau, donc du coup, comment on fait ? Et donc voilà, il faut maintenir tout ce bordel. L'année dernière, au Capitole du Libre, mon collègue Pierre-Yves Gosset, Pig, a fait une conférence pour demander « Peut-on faire du libre sans vision politique ? » J'ai essayé de reprendre à la suite de cette conférence. Spoiler alert, je vous conseille vraiment de l'avoir, mais spoiler alert, il y a une réponse. La réponse est non, on ne peut pas faire du libre sans vision politique, c'est évidemment notre réponse, mais on pense que quel que soit votre projet politique, c'est à vous de le déterminer, le libre a ça de différent avec l'open source, qu'il a un projet politique, qu'il a une éthique, qu'il a un but social. On pense ça après avoir passé ces trois années à dégoogliser Internet, parce que ça nous a permis vraiment de creuser la situation, l'état du monde numérique d'aujourd'hui. Je vais essayer d'aller assez vite, mais ce que je vais dire n'est pas forcément hyper agréable. Donc on prévoit une poscale après pour se remettre, parce que c'est quand on entend des mauvaises nouvelles et tout ça, puis moi j'en ai marre franchement d'annoncer des mauvaises nouvelles, c'est pas agréable pour moi non plus. Donc voilà, je prévois une poscale. Je ne sais pas qui est l'autrice de ce dessin, il me semble qu'elle est hispanophone. Si vous l'avez, je veux bien. Est-ce qu'on fait comme chez Loftalmo ? Ça vous dit ? Vous me lisez les lettres ? Alors c'est quoi la première là-haut ? Google ? Apple ? Oui, Facebook ? Amazon ? Microsoft ? Ok, on passe à la deuxième ligne. Netflix ? Airbnb ? Tesla ? Uber ? Attention, plus on s'éloigne, c'est comme chez Loftalmo, plus c'est compliqué. Là on part en Chine. Baidu en effet. Alibaba, AliExpress qui est une boîte d'Alibaba. Bah quoi, vous ne reconnaissez pas Tencent ? Tencent qui est aujourd'hui au niveau capitalisation boursière plus important que Facebook. Et le dernier, Xiaomi. Voilà. Pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'à une époque on parlait des GAFA. Et puis notamment avec Frédéric Couchet, sous l'impulsion de Frédéric Couchet de l'April et après nous au Framasoft, on a essayé vraiment de pousser. On a parlé des GAFAM pour ne pas oublier Microsoft. Puis on a commencé à parler des Natoo pour Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Puis des Batix. Et en fait, finalement, si on coupe la tête d'un... Vous pouvez rentrer si vous voulez se asseoir, n'hésitez pas. Et ce n'est pas une obligation non plus. Finalement, si on coupe la tête d'un, il y en a deux qui repoussent. On pensait que le problème, c'était Google. On pensait que le problème, c'était les GAFAM. On pensait que le problème, c'était les GAFAM Natoo Batix. Ce n'est pas le problème, c'est les furoncles. Ce n'est pas la maladie. La maladie, elle est bien cachée en dessous et elle est autrement. Parce que finalement, quelle est notre capacité à être libre quand ces géants du web assurent une telle omniprésence qu'on ne peut plus avoir de vie numérique sans les croiser dans notre vie numérique ? Quelle est notre capacité à être libre quand leur modèle de gratuité, de fausse gratuité évidemment, leur modèle de gratuité fait de nous non plus des consommateurs, des clients rois ? Parce que franchement, c'est chiant les clients rois. Je ne pense pas qu'ils aiment ça. D'accord ? Ça fait de nous du bétail. On est un peu les vaches à lait. Ils nous vendent leur foin de publicité puis ils nous traient leurs données de l'autre côté. Quelle est notre capacité à être libre quand les différences de classe sociale en France, suivant ce bouquin de Dominique Pasquet qui est hyper important, mais aussi dans le monde, les différences de classe sociale font qu'il y a des différences d'utilisation du numérique. On parle de littératie numérique ou de illitératie numérique, c'est-à-dire la capacité à comprendre l'outil numérique à l'utiliser et que ces différences font que les GAFAM sont suréquipés pour exploiter notamment les personnes les moins douées en numérique et que nous, militantes et militants de l'éducation populaire, du numérique, du libre, sommes un peu dépourvus face à ça parce que la demande devient extrêmement forte. Quelle est notre capacité à être libre ? Quand moi, par exemple, je suis à peu près dégooglisé des emails, mais je suis victime de googlisation passive. Voilà, comme le tabagisme passif, c'est la googlisation passive, c'est-à-dire que comme j'ai des personnes qui me contactent et qui sont chez Gmail, il y a une partie de mes conversations qui est toujours chez Gmail alors que moi, j'ai fait le choix personnel de ne plus y être. Mais comme d'autres font le choix personnel et comme on est tout le temps renvoyé à notre choix personnel qui n'est pas un choix collectif, l'individualité, ça ne marche pas dans un monde interconnecté. Quelle est notre capacité à être libre quand les géants du web prennent les plus grosses études en sciences cognitives et les plus grands designers et designers ont les moyens de les payer pour manipuler nos comportements sur l'échelle de milliards d'individus ? Quelle est notre capacité à être libre ? Je vous ai dit que ce n'était pas agréable. Quelle est notre capacité à être libre quand il est possible pour une plateforme telle que Facebook qui centralise tellement de personnes et d'attention d'être l'outil d'une manipulation d'une élection ? Ce serait ce qu'a vendu Cambridge Analytica à Trump pour faire lire Trump ou au pro-Brexit pour que l'Angleterre vote sur le Brexit. Voilà, c'est de l'influence pour que des personnes aillent voter ou n'aillent pas voter afin d'influencer le résultat du vote. Voilà donc quelle est notre capacité à être libre là dedans et aussi dans une démocratie où le lobbyisme est tellement puissant que quand il y a un projet de loi consultation numérique populaire et que du coup le libre est plébiscité dans les écoles et tout ça, deux, trois mois après, l'État n'en a rien à foutre de cette consultation citoyenne et populaire et signe un accord éducation nationale Microsoft. Voilà, c'est un petit peu gênant ça, ceci est un dessin de G, voilà c'est de sa faute. C'est un petit peu gênant tout ça et j'ai même une question gênante à vous poser. Qui dans cette salle, on va le faire à main levée, a déjà eu l'impression que, non attends c'est pas possible là, vu les pubs qu'ils me proposent, à un moment donné ils ont écouté mon micro là, c'est pas possible. Qui a déjà eu cette impression ? Bon, il y a on va dire une bonne grosse moitié de la salle, je dirais même peut-être les trois quarts, d'accord ? Allez, deux tiers on va dire. En fait, en général c'est pas comme ça que ça se passe, c'est vraiment, c'est hyper chiant d'écouter ce que l'on dit. En général c'est juste que nous sommes prévisibles parce que l'analyse de nos données, ça n'est pas l'analyse de ce que l'on donne, c'est l'analyse de ce que l'on fait, l'analyse de notre comportement. J'en parlais, c'était avec mon barbier, j'ai eu cette discussion, il me fait, attends, là quand même, je retrouve un pote depuis longtemps, il vient de s'acheter des nouvelles chaussures et tout ça, le soir même sur mon Facebook, j'ai la pub pour les chaussures. Tu vas pas dire qu'ils ne vous auront pas écouté notre conversation. Et je lui ai posé quelques questions, mon barbier. Il se trouvait que, en fait, ils sont tous les deux amis sur Facebook, qu'ils sont fans des mêmes fringues, qu'ils adorent les mêmes fringues, qu'ils achètent les mêmes fringues et tout ça, qu'ils ont des comptes dans ces marques de fringues-là et qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un moment et que là, ils se sont retrouvés que leurs deux téléphones avaient la géolocalisation activée. C'est pas très compliqué pour un algorithme de déterminer qu'ils sont tous les deux influenceurs de l'autre et que si l'un vient de faire un acte d'achat, l'autre peut le faire, d'autant plus qu'ils viennent de se parler. Et ça, il n'y a pas besoin d'écouter une conversation pour ça, il y a juste besoin d'analyser les données qui sont captées régulièrement. Ce problème, donc, il a été théorisé, le problème en dessous des GAFAM Batonatics, il a été théorisé, notamment entre autres par Shoshana Zuboff, c'est le capitalisme de surveillance. Et Sébastien Broca a trouvé cette magnifique explication du capitalisme de surveillance dans sa fiche de lecture du dernier livre de Shoshana Zuboff. Il dit que le capitalisme de surveillance, c'est ainsi le processus qui transforme nos comportements présents en prédictions monnayées de nos comportements futurs. Donc voilà, c'est vraiment ça le fond du problème. Et si vous voulez, on peut se faire un câlin maintenant, ce n'était pas cool de voir qu'on est dans ce monde-là. Est-ce que ça va ? Ouais ? Soyez-en passant, oui, le câlin, évidemment. Forcément, cette image est piquée de Steven Universe, Copyright, Cartoon Network, Rebecca Sugar. Le câlin, c'est un câlin s'il est consenti. On est d'accord, sinon ça s'appelle une agression, ça n'a rien à voir. Un câlin, on peut le proposer, on peut le demander, on peut évidemment le refuser, mais voilà, c'est le consentement. Non, je parle de ça parce que si on va sur la page de l'éditeur de The Age of Surveillance Capitalism, il y a vraiment cette notion de consentement, le slogan, il vous regarde avec votre plein consentement. Et ce que j'adore, c'est juste en dessous, là, oh que c'est mignon, c'est dedans, une fabrique du consentement. On va te pousser à appuyer sur OK pour accepter des cookies. Voilà. Et c'est très marrant de voir ce... C'est un bouquin par rapport au consentement dans les milieux numériques et on a de la fabrique du consentement. Je dis ça parce qu'en fait, on a de la chance en France, en Europe même, on a le RGPD, alors qu'il n'est pas parfait, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais le RGPD a ça de puissant qu'il y a la notion de consentement qui est très clairement définie pour protéger nos données, le règlement général de protection de nos données. Très clairement définie, le consentement doit être libre, on ne force pas une personne, il doit être éclairé et avisé, la personne doit être informée. Et ça, si on a une notion légale de consentement aussi forte, aussi puissante, je pense que nous, libristes, pouvons remercier des années et des années de lutte féministe et des générations et des générations de militantes féministes qui ont fait inscrire le consentement dans la loi comme étant un consentement libre, éclairé, avisé, notamment dans les lois par rapport aux agressions sexuelles et au viol. Et c'est assez intéressant de voir, par exemple, si vous parlez de consentement des données, vous pouvez montrer cette vidéo qui est une vidéo par rapport au consentement sexuel et qui dit que le consentement, c'est simple comme une tasse de thé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis d'accord pour boire une tasse de thé que tu dois me la forcer à l'intérieur de la gorge. Ce n'est pas parce que la semaine dernière, j'ai accepté de boire du thé que tu as le droit de venir chez moi cette semaine et de me dire « Hey, tu veux du thé ? Tu veux du thé ? Tu veux du thé ? » En fait, bizarrement, on ne force pas quelqu'un à boire du thé. La personne en a envie, on n'en a pas envie. Et c'est là qu'on voit que finalement, les luttes féministes et les luttes libristes ont des points de concordance ou en tout cas peuvent se rejoindre, s'aider les uns les unes les autres. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que tout ça, c'est des problèmes systémiques. Il y a une critique du livre de Shoshana Zubov que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est faite par Christophe Mazuti, qui est membre de Framasoft et qui va bientôt sortir lui-même un ouvrage au sujet du capitalisme de surveillance chez CEF édition. Petite pub au passage, ça va être très bien. Et j'aime beaucoup cet article blog qu'il a posté parce qu'il explique que ce que propose Shoshana Zubov, c'est un peu la différence entre un capitalisme mou et un capitalisme de surveillance. Et c'est un peu entre la peste et le choléra. Et que finalement, en gros, si je vous la fais courte, le problème dans le capitalisme de surveillance, ce n'est pas que la surveillance. C'est aussi le capitalisme. C'est aussi un modèle de société. Voilà. Et c'est bien ça que nous, on s'est rendu compte en faisant trois ans de dégooglisons Internet. C'est que le problème, ce n'est pas juste de changer nos outils. C'est que les personnes qui nous proposent de tels outils, qui nous proposent Facebook, qui nous proposent Google Docs, qui nous proposent Skype, etc. Ce sont des personnes qui ont une vision du monde et qui appliquent leur vision du monde dans leurs outils et qui ont envie de contribuer à cet avenir qu'elles imaginent. Et peut-être que nous, si on ne veut pas les mêmes outils, c'est qu'on ne veut pas le même monde. Mais du coup, de quelle société rêve-t-on et qui va contribuer à concrétiser ce monde-là ? Et comment est-ce qu'on fait pour essayer de le faire ? Pour essayer de le... Bon, à notre petit niveau, mais essayons. Évidemment, cette... Non, pardon, pas évidemment, mais la plupart des illustrations qui vont suivre sont de David Revoix, avec qui on a travaillé justement pour illustrer Contributopia. Parce que là, vous voyez, le monde dont on rêve, c'est une illustration. Est-ce que vous voyez beaucoup de numérique là-dedans ? Est-ce que vous voyez beaucoup d'ordinateurs ? Pour nous, l'humain est vachement plus au centre que l'ordinateur. Et ça rejoint un petit peu Richard Stallman et le logiciel libre. C'est un logiciel qui libère l'humain. Ce n'est pas le code qui est libre. On s'en fout. Le code, c'est un outil qui libère l'humain. Donc voilà. C'est comme ça qu'on s'est dit que dégoogliser, ça ne suffisait pas. Il fallait aller un petit peu plus loin. Il fallait faire autre chose. Et on a essayé de faire Contributopia. Donc en gros, de faire des outils numériques, mais vraiment à l'intention de personnes, de projets, qui ne sont pas dans cette image de société de consommation, de surcontommation du capitalisme, mais plutôt de la société de la contribution, qui ressemble vachement plus aux valeurs du libre. Ça fait deux ans qu'on avance sur Contributopia. Deux ans qu'on explore ces univers, ces mondes, ces petites planètes. Du coup, deux ans d'exploration, on va vous montrer un petit peu nos carnets de voyage. Qu'est-ce qu'on a mis dans nos carnets ? Qu'est-ce qu'on a fait en deux ans à ce sujet-là ? Alors déjà, on a pris en charge deux gros développements. Je vais commencer par le deuxième, ça me sent plus logique. Et on va parler de Mobilison. Mobilison se veut à terme être une alternative aux événements Facebook, mais aussi aux pages Facebook et aux groupes Facebook. L'idée, c'est que quand des marches pour le climat s'organisent sur Facebook ou que les Gilets jaunes s'organisent sur Facebook, comme le dit Olivier Herschel, c'est une bombe démocratique à retardement. On donne des infos politiques importantes à Facebook. Donc comment est-ce qu'on peut créer un autre outil ? Et là, du coup, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, donc on va demander. Et puis, ce n'est même pas nous qui l'ont demandé parce qu'on a un objet à nous de dev et de geek et de libriste. Donc, on a demandé à des designers d'aller interroger des personnes militantes. Il y a eu des personnes écolo, des personnes queer, de diverses militances, des petits assos, des très grosses structures et de quel est le logiciel qu'elle voudrait. Donc, mobilisons. Si vous voulez aller voir, vous allez sur test.mobilisons.org. La première bêta est sortie 7 octobre. On peut pour l'instant y faire des comptes, y faire des événements. C'est très sommaire. On va y rajouter des choses au fur et à mesure. Mais voilà, test.mobilisons.org. Et si vous voulez voir, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, c'est joinmobilisons.org. Dans nos voyages, dans nos pérégrinations, on a commencé à travailler avec l'association Résistance à l'agression publicitaire. Parce qu'évidemment, Google et Facebook étant quand même des gros, gros, gros publicitaires, il y avait des points de convergence. On a travaillé avec eux, on les a aidés à dégoogliser l'organisation d'un colloque, par exemple, qu'ils organisaient tout ça. Et à l'occasion, on s'est rendu compte qu'ils développaient un outil de pétition en logiciel libre, alternatif à Change.org ou Avas, qui s'appelle Petition. Et nous, on n'arrivait pas à trouver du temps pour faire Frama Petition. Donc on s'est dit, mais en fait, ne réinventons pas la roue. C'est encore mieux si ce n'est pas Framasoft qui développe et qui maintient. Et c'est beau de montrer qu'une association, qui n'est pas une association dont le but est de faire du numérique, c'est une association de résistance à l'agression publicitaire, peut aussi participer au pot commun du numérique. Voilà, parce que cette association a besoin d'un outil. Et nous, peut-être Framasoft, du coup, notre rôle là-dedans, ça va être de mettre en valeur cet outil, de dire, regardez, là, si on se met tous à aider eux, on peut peut-être avancer parce que pour l'instant, leur outil marche bien, mais on ne peut pas faire plusieurs comptes de plusieurs personnes qui font des pétitions. En gros, si vous voulez le faire pour votre association, il faut l'installer sur votre serveur. Voilà, un multicompte, etc., ça peut se faire, mais du coup, il faut le mettre en valeur. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On a aussi contribué à un outil libre, alors avec, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est le Cragiep Bourgogne-Franche-Comté, avec l'April, avec pas mal de monde, un outil qui s'appelle BenevaLibre et qui permet en fait de comptabiliser les heures de bénévolat et éventuellement de les valoriser. Ce n'est pas un truc qui nous enchante en soi. Je veux dire, le bénévolat, pour nous, ce n'est pas un truc qui rentre dans la société de quantification. Mais par contre, il s'y fait rentrer de force. Il y a une loi qui a été votée récemment et qui permettra qu'avec la reconnaissance des heures de bénévolat, on pourra obtenir plus d'heures de formation sur notre compte emploi formation, je crois, un truc comme ça. Donc, à un moment donné, il va y avoir besoin que les associations puissent comptabiliser les heures de bénévolat et attester, si des bénévoles le souhaitent, attester qu'il y aura tant d'heures de bénévolat qui a été fait et qu'il y ait un bénévolat qui est estimé à tant d'euros. Et du coup, le comité de pilotage autour du projet BenevaLibre, ce qu'ils se sont dit, c'est que là, il y a un problème. Parce que si on laisse la startup nation faire ça, comme on sait que le code fait la loi et que l'outil change les comportements ou change la vision des choses, il y a un danger potentiel. Donc, il vaut mieux que le libre occupe la place en premier. Et c'est comme ça que l'outil BenevaLibre est fait pour permettre vraiment aux associations de garder le pouvoir sur comment est-ce qu'elles considèrent les heures de bénévolat ou pas, sur comment est-ce qu'elles les chiffrent ou pas, qu'est-ce qui est chiffré, qu'est-ce qui est hors du chiffrage, etc. En gros, vraiment, c'est un outil qui a le but de rendre le pouvoir aux associations et qu'elles ne soient plus pas les clients vachalés d'une entreprise, du capitalisme de surveillance. Tout ce que je vous présente là, ce sont des articles aussi qu'on sort sur le FramaBlog en ce moment et jusqu'à fin décembre. Et du coup, il y en a un aussi, on a consacré un temps à faire le bilan de nos errements, de nos fausses routes, de nos erreurs. Parce que, évidemment, comme tout le monde, on se plante, on est humain. Et que c'est important, je veux dire, c'est nos erreurs qu'on apprend. Et en général, dans le milieu associatif, on a tendance à mettre en valeur nos victoires. Et c'est important, ça fait du bien, ça réchauffe à l'intérieur. Donc c'est très important. Mais c'est important aussi de dire, mais là, on s'est planté, là, on s'est foiré, là, on ne l'a pas vu. Là, on n'a pas eu les épaules, on n'a pas eu l'énergie, on était fatigué. On a appris à prendre soin de nous, à savoir dire non aussi. Framasoft, par exemple, là, nous, une des plus grosses leçons aujourd'hui, c'est d'apprendre à savoir dire non. À savoir dire, oui, ton projet est formidable, oui, il pourrait changer le monde, mais je suis désolé, on en a 15 dans le sac à dos, on n'a pas de place pour plus, donc voilà, on ne peut pas faire plus. Et donc, ça nous semblait important, à un moment donné, de faire ça. D'autant plus que ça montre, ça remet les gens à leur place d'humains, quoi. Voilà, les humains se trompent et on est des humains. Je vous parlais, donc, de deux gros développements logiciels. Il y avait Mobilisons, c'est le deuxième. Le premier, c'est Peertube, qui est une alternative libre et fédérée à YouTube. Donc, en fait, Peertube, ça permet aussi de créer des plateformes de vidéos pour uploader ces vidéos, mais ça permet d'en créer plein sur des serveurs différents, on appelle ça des instances, voilà. Et ces instances peuvent se fédérer entre elles et du coup, partager les catalogues les uns des autres. Donc, chaque instance peut avoir un plus gros catalogue sans accueillir plus de vidéos. Et en plus de ça, quand on regarde une vidéo, et s'il y a plusieurs personnes qui regardent une vidéo en même temps, la vidéo est distribuée du serveur vers les personnes, mais aussi des personnes vers les personnes de paire à paire. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que ça permet qu'en cas de vidéo qui fait le buzz, votre serveur, il ne tombe pas parce qu'il y a tout le monde qui va dessus. Là, les gens s'échangeant des trucs entre eux, ça marche. Peertube, c'est un projet qu'on a financé par un financement participatif il y a deux ans maintenant. Et ça fait un an que les sous du financement participatif, ça y est. Mais ça fait un an qu'on poursuit le développement. On a fait énormément de choses parce qu'on pense qu'il y a une capacité émancipatrice folle. Donc voilà, maintenant, il y a des playlists sur Peertube, il y a des notifications, il y a des tonnes de choses. Et là, on vient de sortir une V2 dont l'objectif principal est d'aider les personnes qui créent des instances, donc les admins, d'aider ces personnes à identifier leur instance, à dire voilà qui je suis, voilà pourquoi je le fais, voilà mes conditions, voilà ma politique de modération peut-être. Voilà ce que je pense. Moi, chez moi, les vidéos, même Not Set for Work, les vidéos critiques, on va dire, même floutées, je ne me fédérerai pas avec ça et je ne veux pas les avoir. Donc vous ne m'enverrez pas chez moi. Ou alors au contraire, moi, aucun problème, attention, vous enverrez chez moi. Et le fait de pouvoir se présenter au monde, ça va aider aussi les gens à choisir les instances qui leur conviennent, en fait. Et du coup, il y a eu aussi toute une refonte du site joinpeertube.org qui est une présentation de l'outil et de la fédération, justement, qui va se nourrir de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un petit formulaire, si vous cherchez une instance, vous êtes quoi ? Vous êtes plutôt vidéaste, plutôt visionneur, visionneuse ? Vous voulez quoi comme instance ? Dans quelle langue ? Et on va vous en recommander des personnes qui auront rempli le formulaire de déclaration. Voilà. Sur Peertube, non, ça je vous en parle après, pour le futur. On travaille aussi avec un collectif qui s'appelle La Coalition. Je crois que c'est LA pour Libre Association, mais je ne suis plus totalement sûr, pardon. C'est un collectif, en fait, qui a répondu à une demande de plusieurs fondations. Le projet s'appelle Civitatès. Ces fondations se sont rendues compte, notamment avec des événements, je ne sais plus si c'est en Hongrie, en Bulgarie, pardon, qu'il y a des associations, je ne sais pas, de droits aux migrants, contre les violences faites aux femmes, etc., etc., qui se font virer de certains pays où ça commence à se sentir mauvais au niveau démocratie. Et du coup, on demandait à tous les pays d'Europe s'il y avait des gens qui pouvaient se rassembler pour, à un moment donné, observer le rétrécissement de l'espace démocratique. Qu'est-ce que la société civile peut encore faire, ne peut plus faire, et comment ça se passe par rapport aux forces du gouvernement, etc. Et d'observer cela et donc de proposer aussi peut-être des pistes de solutions, d'avancées, etc. Et du coup, Framasoft, nous, on intervient au sein de ce collectif, évidemment, pour apporter un savoir numérique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, quand tu travailles avec Tous Migrants, une association d'aide aux migrants, quand tu travailles avec une association contre l'islamophobie ou contre les violences faites aux femmes, tu te rends compte que la licence du logiciel, ce n'est pas forcément le truc qui les intéresse le plus, en fait. Et attention, que le logiciel respecte leur liberté, leur contrôle, leurs données, ça, de suite, ça leur parle plus. Et c'est intéressant de sortir de notre petite bulle parce que ça nous permet justement de se rendre compte des attentes d'autres personnes qui sont moins passionnées que nous par le sujet du numérique. On contribue aussi à un projet qui s'appelle mon parcours collaboratif. Il faut que j'aille un peu plus vite. Mon parcours collaboratif, donc, l'idée, c'est justement pour faciliter le choix d'un outil numérique. En gros, c'est une espèce de site web. Vous arrivez dessus, il y a plusieurs scénarios qui se proposent à vous et genre, vous dites, je veux collaborer avec mes collègues. OK, vous voulez collaborer en synchrone ou en asynchrone, vous voulez collaborer sur du texte, sur de l'image, sur des tableurs, etc. Et au fur et à mesure, comme ça, avec des questions, vous faites des choix et ça va vous recommander un outil, évidemment, libre, décentralisé, etc. Ça va vous recommander un outil pour vos usages. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque régulièrement de, mais je ne sais pas, OK, je ne veux pas utiliser Google Docs, mais j'utilise quoi ? Là, ça peut permettre aussi d'aiguiller mieux en posant les bonnes questions aux personnes. Nous sommes en train de finir. on est en fond à travailler dessus. On espère qu'on sera dans les temps, mais bon, si ce n'est pas tout prêt, pas tout fini, nous ne nous en voulez pas. Avec la Ligue de l'enseignement, qui est une fédération d'éducation populaire en France, qui est représentée dans tous les départements en France, métropolitaine et d'outre-mer, à un MOOC, donc un cours massivement ouvert et en ligne sur les chatons. C'est un collectif des bergers alternatifs à les chatons. L'idée, c'est vraiment Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle ? Et là, on finit le module 1 où on va essayer d'expliquer un peu ce que j'ai commencé dans ma conférence au début. Voilà, déjà, qu'est-ce que c'est tout ça pour prendre vraiment les gens au niveau où ils sont et comment ça foirait et quelles sont les pistes pour s'en sortir ? Voilà. Donc, on espère sortir ça assez vite. On va aussi parler par mal des partenariats qu'on a noués ces deux dernières années et ces partenariats, on parle vraiment, nous, beaucoup d'archipélisation parce que, ça nous semble vraiment important de dire que ce n'est pas parce qu'on travaille avec machin qu'on doit se confondre avec machin, que nous légitimons machin. Alors ça, déjà, le fait de légitimer les partenaires, c'est un truc, pour moi, ça semble tellement hautain, genre, je tombe ! Tu vois, c'est juste impossible, quoi. On a vraiment, enfin, voilà, ce n'est pas parce qu'on travaille avec X ou Y qu'on est d'accord sur tout avec X ou Y. Ça veut dire quand même qu'on est chacun sur notre île mais qu'on baigne dans les mêmes eaux. Il ne faut pas déconner, on a des valeurs similaires. Voilà. Mais, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout et qu'on légitime tout. Ça veut dire juste qu'on crée des ponts entre nous et qu'en allant visiter les îles des uns, des unes et des autres, ça peut nous permettre d'avancer. Et dans ces partenariats, par exemple, on peut parler de la Fédération française des motards en colère qui fait un travail vraiment admirable au niveau justice sociale, égalité sociale. Mais par contre, par exemple, la moto, c'est un truc qui ne me parle pas mais du tout. Voilà. Et de l'autre côté, on va travailler aussi avec le mouvement Colibri qui est plutôt dans l'écologie. Donc, pareil, la moto, l'écologie, je ne sais pas comment ça se concilie, tout ça. Voilà. Et où on est d'accord sur plein de choses, on n'est pas forcément d'accord sur tout non plus, mais à un moment donné, quand il y a 200 000 à 300 000 membres qui veulent se dégoogliser, qui veulent s'émanciper numériquement et qui disent, voilà, nous, on a les gens, ce sont des gens en plus qu'on connaît du milieu libriste qui sont prêts à ouvrir des services pour les membres d'Ecolibri, du coup, on peut peut-être s'aider. En randonnée, on peut peut-être se parler. Voilà. LOSO, pareil aussi, c'est une entreprise start-up, etc., mais dont on a pu vérifier au fur et à mesure qu'ils ont des valeurs fortes et qu'à un moment donné, cette entreprise nous permet de parler à beaucoup d'associations et fait notamment un programme d'action numérique, le PANA, ça s'appelle le PANA, de LOSO, auquel nous contribuons et nous participons parce que ça nous semble important, voilà, c'est de la formation des acteurs associatifs au numérique et ce qu'ils veulent à LOSO, c'est que la formation, ça parle de libre, principalement. Donc, voilà, ça nous semblait important d'être là, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord ? Surtout, on n'a pas besoin de l'être. On travaille avec le collectif, pardon, la coopérative AnimaCop, qui est une coopérative de formateurs et de formatrices, sur les métacartes. Donc, il y a déjà un premier jeu de métacartes qu'ils ont fait et là, il y avait un métacartes dégooglisons Internet qui devait se faire, sauf qu'en fait, non, ça ne va pas s'appeler dégooglisons Internet parce qu'on a bien compris que dégoogliser ne suffit pas. Donc, ça va être des métacartes sur le numérique éthique. Les métacartes, c'est quoi ? C'est un petit jeu de cartes à jouer et qui permet d'animer comme ça un échange, une discussion pour trouver le bon outil ensemble. Et là, ça va être des notions et des outils par rapport à tout ce qui est numérique, éthique. Donc, éthique, ça veut dire libre, décentralisé, enfin, on n'a pas encore très bien défini en soi, mais c'est justement pour montrer ce numérique qui nous laisse le pouvoir et qui ne nous prend pas pour du bétail. Donc voilà, c'est un travail qu'on a commencé et qu'on va poursuivre ensuite en 2020. On va très probablement aussi parler à un moment donné des contribues ateliers. Les contribues ateliers, donc, c'est fait à l'origine par des membres de Framasoft, mais on ne veut surtout pas que ce soit limité à Framasoft, surtout pas. C'est l'idée de dire OK, on veut que des gens contribuent au libre, aux ressources libres, qu'elles soient culturelles, matérielles, logicielles. Comment est-ce qu'on les accueille ? Comment est-ce qu'on dit venez contribuer au libre ? Il n'y a pas besoin de savoir coder. Ça fait des années et des années que j'entends ça dans le milieu libriste, mais comment on le fait concrètement ? Posons-nous le problème, on dit aux gens venez, on se retrouve dans un café et on va bien se démerder à trouver comment on fait. Au fur et à mesure, il y a quand même une expérience qui s'est faite au niveau des contribues ateliers et maintenant, cette expérience, elle est mûre et elle commence à être documentée et partagée et donc les contribues ateliers commencent à se multiplier un peu partout et ça, c'est vraiment un vrai bonheur. On refera un point sur Mobilison en décembre parce que nous comptons sortir la version fédérée de Mobilison, donc l'intégration de la fédération ActivityPub à partir de décembre. Attention, il n'y aura pas encore tout ce qui est groupes et pages, tout ça, ce sera en 2020, mais je vous en parle tout à l'heure. Mais voilà, Mobilison, vraiment, on va essayer de tenir les gens informés au fur et à mesure et de montrer les mises à jour en toute transparence sur l'instance de démonstration parce que ça nous semble important, ça a été financé par les gens, ça nous semble important d'être transparent sur ce qui se passe et que ça se voit au fur et à mesure. On a aussi un travail qui est un travail au long cours mais qui est déjà bien entamé d'internationalisation, donc on parle vraiment de langage, d'accessibilité à d'autres langues, de Framasoft, c'est pas pour rien, c'est pas pour accueillir les gens en anglais et tout ça, on a déjà trop de monde qui viennent sur ce service, on n'en veut pas dans d'autres langues, mais par contre, comme je l'ai dit, on a l'impression d'être une offre assez unique dans le paysage mondial et du coup, si on peut être un peu repéré, cette offre, elle peut être ensuite recopiée et adaptée à d'autres langues, à d'autres cultures. C'était le pari qu'on a fait, ça a marché. C'est-à-dire qu'on a fait nos services dans d'autres langues et tout ça et en limitant parfois, en rajoutant du, en laissant du français pour montrer que, ouais, non, ce ne sera jamais parfait dans ta langue. Donc ça, voilà. Et en même temps, on a axé pas mal les communications de mobilisons et de peer tube sur l'international. Ce sont quand même des outils qui ne vont pas intéresser que les francophones, donc autant en parler au monde entier. Et aujourd'hui, on a eu déjà des contacts de personnes qui disent bonjour, je veux recopier l'expérience de Framasoft dans mon pays, dans ma langue. Est-ce qu'on peut parler pour que, voilà, vous me donnez des astuces, tout ça ? Et évidemment, oui. Donc il y a ça d'une part et puis de l'autre côté, il y a tout un travail avec le collectif chaton et des membres du collectif chaton, donc des bergeurs alternatifs qui sont membres de la version internationale d'un même collectif en mode international qui est Librosters. Putain, j'ai dit une connerie ? Non, oui, c'est bon. ça les confondre avec un chaton qui s'appelle Andy Hoster et qui fait aussi partie de Librosters. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de dire on veut partager notre expérience et on veut que ça soit recopié. Et j'en arrive, ça va ? Ça fait beaucoup d'infos ? Ça va ? Si vous en avez manqué, si vous voulez en retrouver, contributopia.org slash journal, vous retrouvez les carnets de Contributopia et il y a des articles qui fera ma blog qu'on sort toutes les semaines donc vous pourrez aller creuser tout ça. Et là, moi j'ai envie de vous parler un petit peu du futur. Alors du futur à court-moyen terme, 2020, qu'est-ce qu'on va faire à Framasoft ? Qu'est-ce qui va nous occuper ? Je ne vais pas forcément tout couvrir, mais pour vous dire un petit peu comment est-ce qu'on envisage après ces deux ans cette troisième année. Alors évidemment, on va continuer à développer Mobilizon. Le plan de route, c'est que premier trimestre 2020, on s'occupe de faire toutes les fonctionnalités qu'il n'y aura pas et fédérer, c'est-à-dire fonctionnalités de groupe, d'organisation au sein du groupe, de modération, de page, etc. Et puis le deuxième trimestre 2020, tout ce qui était en retard, on le fait à ce moment-là. On a prévu un temps pour les retards, évidemment, nous. On fait les tests, les affinages, tout ça. Et l'idée, c'est de sortir une version 1 publique de Mobilizon au premier semestre 2020, vers la fin du premier semestre 2020. On est vraiment dans une période un peu frustrante aussi, parfois, notamment pour les autres au niveau de Mobilizon. C'est qu'on est dans une période que là, seul, on va plus vite. Et après, quand on aura sorti la V1, on pourra ensemble aller plus loin. Mais du coup, là, il y a plein de personnes qui viennent nous dire mais j'aimerais bien que ce soit compatible, que ce soit interopérable, etc. Et nous aussi, on le veut vraiment. Mais si on le commence à le travailler maintenant, on n'a pas le temps de tenir le calendrier et de sortir Mobilizon. Donc, il vaut mieux qu'on commence à faire, à rendre notre copie, sachant qu'on a toujours révisé nos copies ensuite quand on s'était planté ou quand il fallait réviser. Et donc, on pourra travailler cette collaboration du logiciel Mobilizon, notamment avec d'autres logiciels, à partir de la sortie de la V1. En 2020, on aimerait bien s'acheminer vers une version 3 de Peertube. Encore une fois, David Révoix qui nous a offert cette mascotte que nous appelons Sepia. Sepia parce qu'à la fois, c'est une couleur de film, mais aussi, c'est le nom latin qui a donné le mot sèche en français, par exemple. Donc voilà, sèche comme le poulpin. Bref, donc Sepia, Peertube V3, l'idée, c'est que là, par contre, on va avoir vraiment besoin d'aide et de financement. Donc je pense qu'on va repartir à un moment donné sur un crowdfunding parce qu'on a des grosses, grosses ambitions pour Peertube. Allez, je vous donne la petite et la grosse. La petite ambition, ça fait la petite commission et la grosse commission. Non, je t'ai réalisé. C'est pas grave. La petite ambition, c'est par exemple un outil qui permettrait de prendre un bout de telle vidéo, un bout de telle autre, un bout de telle autre et de faire un remix comme ça. C'est possible, c'est pas très compliqué à faire, il va falloir le faciliter, mais YouTube ne le fera jamais, par exemple, parce que eux, leur but, c'est de capter votre attention pour vous vendre de la pub. YouTube, ils vendent du temps de cerveau disponible, elles font ça. Donc du coup, c'est un des gros avantages que le libre peut avoir sur le propriétaire, c'est d'offrir d'autres possibilités, notamment à la culture du remix. Mais la vraie grosse ambition qu'on aurait pour Peertube, c'est possible techniquement, on est en train de l'étudier, c'est de faire du live streaming, c'est-à-dire de la vidéo en direct. Alors le top du top, ce serait du live streaming en paire à paire. Voilà. On est en train d'étudier, on vous dira si on peut ou pas et comment et combien et tout ça. Mais voilà, ça va être, ce serait le gros, gros défi de 2020. Évidemment, nous allons continuer à faire de l'éducation populaire aux enjeux du numérique. J'ai envie de choquer un petit peu parce qu'on est au cas de Vitole du livre, donc j'ai envie de provoquer un petit peu. Framasoft, on ne se décrit plus, enfin, on se décrit actuellement comme association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Est-ce que vous venez d'entendre le mot libre dans cette phrase ? Non. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus avec le logiciel libre, évidemment. Le logiciel libre est une condition essentielle et nécessaire à cette émancipation numérique, à cette éducation populaire numérique. mais elle n'est pas suffisante. Et c'est peut-être une des réalisations aussi dans des googlisées ne suffit pas. C'est peut-être ça, c'est que finalement, ce n'est pas juste du logiciel libre. Il faut du logiciel libre, il faut de la décentralisation. Tant que faire se peut, il faut du chiffrement. Il faut plein de choses, en fait. Il faut de l'humain. Voilà. Donc, finalement, le libre en soi ne suffit plus. Il est absolument nécessaire. On ne pourra pas faire sans. Mais ça ne suffit plus. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est que notre communauté libriste, on la voit aussi traversée par plein d'autres choses. Typiquement, je vois beaucoup de personnes dans le logiciel libre s'intéresser aujourd'hui au low tech ou au slow tech et à comment faire des sites web qui ne prennent pas énormément de ressources, d'énergie, etc. C'est hyper intéressant parce que si on mélange ça avec des visions d'effondrement de notre société thermo-industrielle, du coup, le libre peut proposer des choses très intéressantes si, à un moment donné, il y a un effondrement qui se passe. Donc, voilà. Bref, j'ai divergé. Mais tout ça pour dire qu'on va continuer, évidemment, à faire des framabooks, à faire le blog, à faire l'annuaire framalibre, à faire des conférences, des événements, des choses comme ça, à faire des outils de médiation numérique. Je parlais des métacartes tout à l'heure auxquelles on a contribué et auxquelles on va continuer à contribuer, évidemment. Donc, voilà. Pour ça, il va falloir libérer le sac à dos. On a annoncé, en septembre, que nous allons déframasoftiser Internet. Ce tableau a été fait par MyWen que j'embrasse très fort. Je l'ai juste bidouillé. Alors, s'il est moche en haut ou en bas, c'est ma faute à moi. Je l'ai bidouillé pour qu'il rentre dans des diapos. Donc, voilà. Nous allons fermer quelques services. Vous voyez bien qu'on va les fermer en prévenant longtemps à l'avance, etc. On échelonne ça sur deux ans. Ça nous permet, nous, de libérer le sac à dos, mais on ne va pas vous laisser comme ça. Par exemple, aujourd'hui, on a déjà fermé Tonton Roger, notre moteur de recherche Framabi qui ne marchait plus. C'est simple. Techniquement, il ne marchait plus. Mais si vous allez sur framabi.org ou sur tonton-roger.org ou sur trouvons.org, vous trouverez cette page qui vous dit ce service, il est fermé chez nous, mais vous pouvez aller ailleurs. Et on a confiance en ces gens-là. On essaie de faire rebondir la confiance que les gens nous ont témoigné en retenant nos services vers d'autres services qui sont totalement disponibles. Et évidemment, on leur dit aussi si vous voulez l'installer sur votre serveur, c'est possible. Toujours ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça pour les services que nous allons fermer, c'est de faire rebondir ailleurs, de donner d'autres solutions, en fait, de ne plus être l'endroit où l'on va, mais l'endroit où l'on passe, l'endroit où l'on trouve d'autres portes. Évidemment, on va aussi faire baisser la pression. Il y a des services qui vont être restreints. restreints, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va continuer le service pour les gens qui y sont, qui y auront un compte et tout ça, et pas de problème. Par contre, on va fermer la porte aux nouveaux et aux nouvelles début 2021 ou mi-2021. Tout ça, c'est du travail. Et pourquoi est-ce qu'on fait baisser la pression sur nous ? C'est pour favoriser la diversité et la diversité, c'est la décentralisation. Parce que si on veut bouffer les gros poissons, des GAFAM, etc., il faut que nous soyons divers et que nous nous mettions ensemble. D'accord ? Cette image est de David Révoix tirée de sa BD, Péper et Anne Caron. Donc voilà. Du coup, à un moment donné, le fait de dire attendez, nous, voilà, on garde les gens qui sont là, on garde le service pour les gens qui sont là, mais on ferme les portes. Ça permet aussi que les gens s'intéressent aux autres portes qui existent et qui sont très importantes. On va quand même garder l'essentiel des services présents, ceux qui sont le plus utilisé, etc., etc. Mais surtout, je ne sais pas si vous avez lu cet article, à la fin, on annonce un nouveau service. J'ai l'honneur de vous donner son nom en exclusivité internationale aujourd'hui de ce nouveau service. Même des membres de Framasoft présents dans la salle ne le savent pas, ce nom. Pour une bien raison, c'est que c'est une grosse connerie. Donc voilà, on va faire Frama, truc qu'avec un seul compte, j'ai mes fichiers collaboratifs, mes contacts, mes agendas, mes notes, mes images, mes albums, mes visios, mes mind maps, mes flux, en fait, on veut juste faire quelque chose qu'on nous a demandé depuis très longtemps. C'est un compte unique avec tous les services. Et c'est très simple, on va se baser sur Nextcloud. Parce que Nextcloud est une solution qui répond à 80% des besoins de 80% des gens quand on y met tout un tas d'applications. Nextcloud, à l'origine, c'est une alternative à Dropbox, qui permet de créer sur son serveur une alternative à Dropbox, c'est-à-dire de la synchronisation de fichiers. mais il y a aussi des applications pour faire du contact, de l'agenda, de la prise de notes, de l'image de l'album, de la visioconférence, du chat, évidemment, pour travailler les fichiers collaborativement avec Collabora Online ou OnlyOffice, il y a moyen de faire du document collaboratif ou de la feuille de calcul collaborative. Bref, avec un seul compte, on a tout. Et ça, notamment dans le milieu associatif auquel on s'adresse régulièrement, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement demandé. le problème, c'est que si on fait ça, on sait qu'on va avoir des dizaines de milliers de comptes dès le départ. Ça va coûter une blinde. D'accord ? Ça va coûter une blinde, ça va être très compliqué, mais on veut quand même le faire. attention, l'offre sera limitée. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de... On va copier un peu Microsoft, la première dosée gratuite. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire une offre avec, je ne sais pas moi, une centaine de mégas d'espace disponible. Ça permet déjà une association de s'organiser pour faire ses documents et tout ça. C'est pas déconnant. Une offre où si votre compte n'est pas utilisé pendant six mois, on vous envoie vos données et bye bye. Et par contre, ce que l'on veut aussi développer, c'est un outil où, alors l'idéal, ce serait en un clic, évidemment, l'idéal n'arrive jamais, mais un outil, dire, ok, c'est cool, ça vous plaît, cet outil-là, mais vous êtes trop à l'étroit, il vous faut plus d'espace, etc. Ok, choisissez votre offre, on vous propose tel hébergeur, tel hébergeur, tel hébergeur, principalement des chatons, j'imagine, du fait que j'ai mis ce logo. Et vous aurez la même chose ailleurs. Et on s'occupe de la migration. Regardez, et vous aurez ça à faire. Ça veut dire aussi que nous, on a un travail de documentation à faire autour de Nextcloud qui sera très important, mais très probablement dans un deuxième temps. Mais l'idée, vraiment, c'est de se dire, tiens, là, il y a un coup à jouer qui est assez énorme, c'est-à-dire qu'avec cette possibilité-là, on peut attirer, je pense, des dizaines de milliers de personnes vers un outil libre et des dizaines de milliers de personnes qui en ont envie. Moi, j'entends vraiment dans les milieux associatifs, dans les milieux militants, dans les milieux de l'écologie, dans les milieux de l'ESS, etc., ce besoin de sortir de Google et tout ça, mais il manque l'endroit où le faire, il manque le truc facile. Et aujourd'hui, il y a une solution logicielle qui permet quasiment de le faire. sauf que passer direct du modèle gratuit à un modèle payant ou à quelqu'un qu'on connaît peu, etc., c'est encore compliqué. Donc, est-ce que Framasoft ne pourrait pas jouer ce rôle de porte d'entrée et de passeur vers d'autres hébergeurs ? Voilà. C'est le défi qu'on se lance. On ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si ce sera possible. On sait que pour y arriver, on ne pourra pas le faire sans vous parce que l'association ne vit que par vos dons. Donc, voilà. C'est ça que, si ça vous plaît et si vous le pouvez, contribuer, soutenir.framasoft.org ou vous allez sur framasoft.org où vous avez aussi un formulaire de dons. Mais voilà. Si l'idée vous intéresse, c'est le plan que nous aurions qui sera plus développé dans un article blog qui s'enchaîne le Framas blog. Alors, pas mardi prochain, mardi suivant. Voilà. Mais c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de Framasoft. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, on a peut-être cinq minutes mais sinon, de toute façon, on va manger après donc on pourra toujours boire un coup et puis je serai au centre Framasoft ensuite pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.